... Rentrée d'exil en début du mois d'octobre 2021, le président du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, Anaki Kobena, s'est rendu ce mardi 19 octobre à la résidence du président Henri Konambédié pour une visite de courtoisie. Écoutons le président Anaki Kobena à l'issue de cette rencontre. J'ai été absent du pays depuis un peu plus d'un an. Je suis parti dans les conditions que tout le monde sait et je dois même dire que le jour de mon départ, j'étais déjà ici, je suis le président Bélier, dans cette même place et la moindre des choses était qu'à mon retour, je le rencontre le plus tôt possible pour lui présenter mes civilités et lui dire que je suis de retour et en bonne santé, en bonne forme pour la poursuite des luttes que nous avons depuis longtemps engagées ensemble. Tout ce qu'il y a comme enjeu politique et social en Côte d'Ivoire et ce depuis des années parce que, qu'on le veuille ou pas, on n'est pas encore dans l'état général au niveau du pays que nous devions attendre par rapport à un pays qui a la potentialité que le tout-puissant a bien voulu nous donner. Donc, tant que nous n'aurons pas atteint certaines choses, nous devons lutter, lutter, lutter et continuer. Et surtout, je me permettrai d'ajouter qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire d'extrêmement important, c'est nous retrouver ensemble et surtout discuter, nous retrouver et discuter. Et j'aimerais dire de ce côté-là que le chef de l'État qui est là, nous l'interpellons, il ne faut pas qu'on prenne la volonté ou le désir de la réconciliation et de la dissolution comme une volonté des partis ou des ONG de l'opposition d'aller tirer ou retirer ou grignoter des tranches du pouvoir qui est là. Et le président a été élu dans les conditions que nous savons. A priori, il est là jusqu'en 2025. Bon, on en a tous pris acte. Mais en attendant, il est normal que nous nous retrouvions tous, que nous discutions pour que justement, en 2025 ou même en 2023 déjà, au moment où il y aura des élections générales, on puisse avoir enfin en Côte d'Ivoire des élections qui ne soient pas suivies ou précédées de troubles, de tueries, de meurtres et d'autres atrocités qui n'honorent vraiment pas notre pays. Donc c'est ce que nous lui demandons. Nous lui demandons tous avec insistance. Je sais que c'est un des leitmotifs du président Béguier. Il insiste, il insiste. Les autres partis de l'opposition et les ONG insistent. Et je suis venu joindre ma petite voix et celle de mon parti, le MFA, à cela. On demande au président Arassane Ouattara d'accepter qu'on se retrouve et qu'on discute.